Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on travaille le plan cartésien. Tu te souviens que l'an dernier, tu as travaillé le plan cartésien, mais qui ressemblait plutôt à ceci, avec un cadran. Donc, il y avait l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, et celui des ordonnées, qui est l'axe vertical. Les nombres qui s'y trouvent étaient tous des nombres positifs, donc au-dessus de zéro. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais à placer un point aux coordonnées suivantes, 5-8? Il faut se souvenir qu'on doit d'abord commencer par l'axe horizontal, et ensuite de ça, celui du vertical. Imagine que tu marches dans la rue et que tu veux prendre l'ascenseur, mais tu ne peux pas d'abord prendre l'ascenseur, et ensuite de ça, te déplacer d'un bâtiment à un autre. Donc, je marche dans la rue, et ensuite de ça, je prends l'ascenseur jusqu'au huitième étage. Cette année, c'est à ça que va ressembler notre plan cartésien. Tu peux remarquer qu'il y a quatre cadrans, quatre espaces. Il y a encore des choses pareilles. J'ai encore mon axe des abscisses, j'ai encore mon axe des ordonnées. Ça ne change pas. Par contre, on voit qu'il y a des entiers négatifs qui se sont rajoutés. Si je prends mon idée de marcher sur la rue, à ce moment-là, quand je descends, c'est comme si je descendais dans les sous-sols. Et si je suis sur la rue, j'ai un endroit qui est mon zéro, et je m'éloigne de cet endroit-là en reculant. Tu te retrouves avec quatre cadrans, cette fois-ci. Tu as le cadran 1 qui est des données, des coordonnées qui sont positives et positives. Par exemple, ici, je marche et je monte. Ensuite de ça, tu te retrouves avec le deuxième cadran pour lequel les coordonnées sont positives et négatives. Donc, je marche encore sur la rue vers la droite, mais cette fois-ci, plutôt que de monter pour prendre l'ascenseur, je prends l'ascenseur vers les sous-sols. Ensuite de ça, j'ai un cadran pour lequel les coordonnées sont négatives et négatives. Donc, je dois reculer sur la rue, et ensuite de ça, je prends l'ascenseur pour aller dans les sous-sols. Et finalement, le dernier cadran, les coordonnées sont négatives et positives. Ça veut donc dire que je recule sur ma rue, mais que je prends l'ascenseur pour monter dans mes étages. Bon, si on avait à placer ces points-là, on va y aller de façon concrète. Mon 5-8, c'est celui de tout à l'heure. Donc, j'avance de 5, je monte de 8, ça va très bien. Mon personnage jaune, mon petit bonhomme jaune, moins 4, moins 6. Ça veut dire que lui, je vais reculer sur la rue et je vais descendre dans les sous-sols. Donc, il va se placer à moins 4, moins 6. Ensuite de ça, pour le vert, moins 2, 4. Donc, je recule de 2. Mais cette fois-ci, je monte dans mes étages et je monte jusqu'au quatrième étage. 8-1, 8, j'avance. Et ensuite de ça, là, je descends. Et finalement, moins 8-2, rappelle-toi, je recule sur ma rue. Et ensuite, je prends l'ascenseur pour descendre dans les sous-sols jusqu'au deuxième sous-sol. Maintenant, on peut aussi faire le contraire. J'ai les personnages, quelles sont leurs coordonnées? Alors, si je prends le premier personnage bleu, je vérifie qu'est-ce que j'ai fait. Je recule d'abord sur ma rue, moins 1, moins 2, moins 3. Ah! Il est en face du moins 8. Moins 8, je monte jusqu'à... Ah! OK, il est en ligne avec le 8. Donc, ma coordonnée sera moins 8, 8. Pour mon personnage jaune, je vois que j'ai reculé jusqu'à 10 et que j'ai descendu jusqu'au quatrième sous-sol. Donc, moins 10, 4. Pour le petit bonhomme vert, je suis donc allée à 4. Et ensuite de ça, je suis descendue jusqu'à moins 8. Le rouge, on a fait beaucoup de chemin, le rouge. On a reculé de 1 et monté de 1. Donc, moins 1, 1. Et finalement, le petit personnage mauve, pour sa part, est allé jusqu'à 8. Et finalement, a pris l'ascenseur jusqu'au huitième étage. Donc, 8, 8. Voilà! Maintenant, tu connais tout du plan cartésien à 4 cadrans. Alors, je te souhaite une bonne pratique! Et kia! Merci.